On quitte la maison puis on s'en va au pit d'argile Allez Je te disais, si tu avais été mieux si tu avais été assis là Moi? Oui, si tu me bloques C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Allez 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 C'est parti C'est parti Je pense à gêner vous aussi Oui Allez 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 Bref, ici c'est la route nationale d'eau, les gens conduisent en fous ici, faut faire attention. C'est ni plus ni moins l'arrêt d'autobus ici. Et hop, on est dans le champ du colonel. Donc il y a quelques temps déjà, il y a un colonel qui a acheté les terres d'ici à un paysan. Ce qui est quelque chose qui arrive malheureusement trop souvent, les paysans ayant de la difficulté à vivre de la terre, n'ayant pas le capital pour développer l'eau, aller chercher des fertilisants, ou même des animaux, les outils. Éventuellement, ils mangent le yob. Ils finissent par vendre à quelqu'un, comme un colonel, qui a un peu d'argent, puis qui lui va développer ça. Il va faire le profit pour lui-même. Mais nous, en attendant, on va aller chercher l'argile au colonel. Ça va être utile pour nos champignes. Un galop d'âne, ici. Oui, ça peut arriver. Basque, il nous montre ses prouesses de conducteur d'âne, de charrette. Malheureusement, je pense que l'âne est plus entêté que Basirou lui-même. Petite journée grisante aujourd'hui. On aura peut-être de la pluie, mais je ne vous cacherai pas que ça fait du bien. Ça nous épargne un peu du soleil de plomb, qui dure normalement, puis qui nous frappe sur la tête. Aujourd'hui, je pourrais même dire que c'est frais, comme journée. Simplement parce que le soleil est caché par les nuages. Donc, nous arrivons à proximité des champs clôturés par le colonel, qui est en place ici une plantation. Une plantation d'arbres fruitiers, des citronniers, des manguiers. Et je ne sais pas quoi d'autre. Peut-être de l'eucalyptus. Au fond, là-bas, il y a un puits. C'est là qu'on s'en va. C'est un forage qui a été fait récemment. Ça a eu l'avantage pour nous de sortir de l'argile des profondeurs de la terre. C'est cette argile-là qu'on a eu l'autorisation d'aller ramasser pour nos champs. Le colonel a fait installer une pompe, une motopompe à essence pour ses besoins à lui. Nous, on va essayer de miser sur le solaire. Je te mets au commandant. C'est une bonne question. je te mets aux commandes de la caméra tiens basse on récupère l'argile qui est là parce que notre sol, comme j'expliquais plus tôt, est léger avec l'argile ça va nous permettre d'avoir une structure de sol qui est plus consistante qui va permettre la rétention de l'eau qui va améliorer la rétention des nutriments puis les échanges des nutriments avec les plantes en favorisant l'activité microbienne c'est ça en gros qui est le défi ici c'est notre troisième chargement ça devrait être suffisant pour nos besoins pour le moment c'est parti 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 on peut arrêter là tu veux juste peser ici c'est parti c'est parti c'est parti